C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés en impélicité, et c'est du vin de son impélicité que les habitants de la terre se sont émouvrés. Et il me transporta en esprit dans le désert, et j'ai vu une femme assis, sitting back et calate, plein de loups des blasphèmes, et ayant septètes et dix-gord. So he carried me away in the spirit field to the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet, scarlet beast, but full of names of blasphemy, having seven, eight, and ten horns. Puis on est second. Let's go to the Lord. Seigneur Dieu puissant, Lord of humanity. Nom de tes rémissions de nous avoir gardés depuis le jour que nous sommes séparés, et nous sommes séparés jusqu'à ce jour. Nous avons protégé des dangers visibles et même ici. Malgré ce que tu as fait avec nous, nous avons fait toutes les choses qui étaient cordées à ta volonté. Nous avons fait beaucoup de choses qui sont contraires à ta volonté. Nous avons péché. Et par là nous avons péché. Le temps de notre ancien qui a été versé à Golgotha, et pardonne nos péchés. Seigneur, nous nous remettons entre eux-mêmes. Parlez-nous au travers de ces critiques de Nouvelle-Édise. Donnez-nous la correcte interprétation. Nous nous avons péché. Et nous avons péché. En sortant ici, nous pouvons dire que Dieu nous a parlé ce soir. Et en un moment, en faisant cela que vous avez dit que le Seigneur a nous parlé ce soir. Commencez avec nous. Seigneur, nous nous servir avec nous. Et nous servir avec nous, et nous servir avec nous. Et nous servir avec nous aussi. Et nous servir avec nous. Et nous servir avec nous de notre cérémonie sur le Vége. Et in the precious name of our Lord and the Savior, Jesus Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous continuons avec le décider que nous avons commencé le mardi de la Babylonie la grande. Today, we go on with the subject which we started on Tuesday, the great Babylon. C'est une des parties que la vision, Jean-Aveillé, c'est une de Patmos. Et cette partie, c'est une prophétie. Dans la Bible, il y a des prophéties qui sont claires. Mais il y a aussi des prophéties qui sont lignées en symboles. Quand nous prenons, par exemple, l'acte chapitre 21, Quand nous considérons, par exemple, l'acte chapitre 21, à partir du verset 10, de verset 10, Quand nous étions là depuis plusieurs jours, Quand nous étions là depuis plusieurs jours, Un prophète nommé Agadis, descendu des idées, Et venant nous trouver, Et quand il est venu à l'aise, Il a dit la sainte-t-il de Paul, S'est lié à les pieds et les mains, Et lui, Voici ce que je déclare, Voici ce que déclare le Saint-Esprit, Dans le Saint-Holycource, Non, à qui à partir de cette cinture, Les juifs les livreront de la même manière à Jérusalem, Et les livreront entre les mains des païens. Ça, c'est une prophétie, Dans laquelle il n'y a aucun symbole, Dans laquelle il n'y a aucun symbole, Donc les termes sont clairs, Ça n'hésite pas à des déprétations, Donc on attend un accomplissement, Que ça puisse se conclure, Telle que dans les termes de réalité énoncées, Mais tandis que, Ce que nous voulons bénir, Dans le prophétie 17, C'est une prophétie en symbole, On parle des vêtres, On parle des femmes, Ça ne sera pas une femme qui va apparaître, Ça ne sera pas une vêtres qui va apparaître à l'abîme, Mais ce qui a été symbolisé, C'est ce qui va s'accomplir, Donc la prophétie que nous sommes en train de voir, Si l'Apocalypse est nécessaire, C'est une prophétie en symbole, C'est une prophétie en symbole, Et selon le verset 7 que nous avons dit le mardi, Il a été dit à Jean, J'ai été montré le mystère de la femme, Et de la bête qui la porte, Je vais vous présenter le mystère de la femme, Nous avons dit le mardi, Dans le chapitre 17, La femme symbolise deux choses, La femme symbolise deux choses, Elle symbolise vraiment l'église, Elle symbolise la chambre, Et deuxièmement, elle symbolise l'invue, Et deuxièmement, elle symbolise la ville, Et la regarde de notre sujet, Et concerne la salle, La femme qui est le symbole de l'église ici, Elle symbolise pas la véritable église, Parce que la femme ici que nous allons voir, Elle est impunie, Mais la véritable église, Mais la véritable église, C'est-à-dire une église, Mais cette église ici, Elle est habituée, elle est une prostituée, et elle est appelée, le premier verset, la grande prostituée. Et dans le premier verset, elle est appelée la grande mort, qui est assise sur les grandes eaux, qui s'est assise sur les grandes eaux. Si quelqu'un est assise sur une bête, cette personne-là est en train d'aller diriger cette bête. C'est quand on voit, par exemple, un homme s'y défend, cet homme-là qui est en train d'aller diriger l'éléphant. Si un homme est sur un cheval, c'est cet homme-là qui est en train d'aller diriger le cheval. Il nous est lié au premier verset, cette grande prostituée, elle est assise sur les grandes eaux. Et quand on lise au verset qu'elle est, on nous donne l'interprétation de ces grandes eaux. Nous nous donnons l'interprétation de ces grandes eaux. Il est dit au verset 15, il est dit dans verset 15, Les hommes qui ont vécu sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des lames. Les eaux-là, nous nous disons, où les eaux-là sont des peoples, des maltratures, des nations et des pays. Donc, cette femme dirige, et dans la prédication de l'unième saut, au paragraphe de l'un 28, le prophète dit qu'elle gouverne le monde entier. Elle vient de parler, elle est roulée, elle est roulée, elle est roulée, elle est roulée, ils entrainent des gens qui entrient des gens. sur cette terre. Déjà, la Bible nous écrit ces choses pour que les enfants de Dieu ne puissent pas tourner entre ses mains. Et nous verrons que ce n'est pas seulement dans l'église. Parce qu'elle est appelée plus loin. Il y a encore d'autres églises et qui sont des impédiés. Qu'est-ce qui constitue la prostitution pour une église? Naturellement, nous savons qu'une femme prostituée c'est une femme qui indéhorte de son mari qui, outside of her husband, va vers notre zone. C'est une femme infidèle. Il y a deux types de prostitution. Il y a la prostitution physique et il y a la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle s'applique aux églises. et la prostitution physique s'applique aux êtres humains. Que ce soit la prostitution spirituelle et la prostitution physique ce ne sont pas les choses qui sont bonnes. Ce sont condamnables. Ce sont condamnables. Et la prostitution spirituelle se constitue par les régions de la vie. C'est ce que les prophètes nous disent dans Christ et la dévitation du mystère des juges. Paragraphe 71. J'ai voulu lire cela. Toutes paroles dans la Bible qui est rejetées ou si une certaine interprétation particulière y est apportée cela c'est absolument rejeté et commettre la dictée contre ce Dieu qui est contre le mari. Quand une église rejette la parole et rejeter la parole ne suffit pas de rejeter complètement. Même par c'est dans la famille qui a rejeté une église rejetée de toute partie de la parole et donne des interprétations particulières que c'est que les écrits et gives popular interpretation de ce que c'est written cette église une église prostitutée elle rejetée et puis elle rejetée à d'autres maris parce que les interprétations particulières sont des hommes qui sont exprimés par le diable vous suivez donc les maris vous devez les prostituées vous devenez les prostituées pour une femme prostituée c'est une femme qui a plusieurs maris qui va derrière qui court derrière plusieurs jours donc le fait de rejeter la parole et restruire les interprétations particulières constitue la dictée la prostitution spirituelle elle s'est dit une église chrétienne mais elle rejette la parole et puis interprète la parole de sa manière elle est une prostitue et nous allons ouvrir une parenthèse pour la prostitution physique pourquoi nous allons le dire le fait parce que souvent nous croyons que la prostitution ne concerne les femmes non la prostitution et les hommes et les femmes comme nous allons le voir dans les églises nous prenons la lettre de l'épaule au chapitre 7 let us take the letter of portu corinthians chapter 7 pour je pense il est beau pour l'homme de ne pas toucher les femmes il s'agit des relations sexuelles il y a des parents ici avec les enfants il y a ici les frères avec les frères les frères les frères les oncles avec les rêveux les grands-parents avec les petits-fères les enfants ils ont pu écouter la parole les enfants ils ont avant ces choses nous voulons être édifiés par la parole et nous savons que la prostitution c'est la première transgression qui a été connue sur cette terre comme nous allons le voir on avait posé les questions à Paul c'est en ce qui concerne les relations sexuelles il a dit cela est proibit mais là il ajoute toutefois l'évole il dit l'évole fornication que chacun ait sa femme et que chaque femme ait sa femme et que chaque femme ait sa femme pour que les relations sexuelles ne soient pas constituées ne soient pas considérées comme un péché le péché qu'on appelle impunicite il faut que cela se fasse dans le mariage les partenaires qui sont concernés dans les relations sexuelles les partenaires qui sont concernés entre eux les relations de maria sans cela ça devient le péché qu'on appelle des pournication et nous avons qu'aucun est du d'une et nous savons c'est dit dans la Bible dans le chapitre 6 donc pour que les relations sexuelles ne puissent pas constituer un péché qu'on appelle de impunicité il faut que ceux qui ne souhaitent le faire les des femmes peuvent avoir entre eux des relations de mariage, de mariage. Quand vous êtes célibaté, vous n'avez pas de droit aux relations sexuelles. Quand vous êtes célibaté, vous n'avez pas de droit aux relations sexuelles. Et nous lisons maintenant dans l'Éternel 23. Et là, nous verrons que la prostitution concerne et les hommes concernent même et les femmes. Les noms des versets 17. Il n'y aura aucune prostitié qui ne parlent les filles d'Israël. Il ne s'agit pas de la prostitution d'Israël. Il n'y aura pas de filles. Donc, il n'y aura pas de filles. Il n'y aura pas de filles. Il n'y aura pas de relation de mariage. Il n'y aura pas de filles. Il n'y aura pas de filles. C'est la prostitution. Il ne concerne pas seulement les femmes. Il concerne aussi les autres. Parce que la prostitution n'est pas faire les relations sexuelles avec un partenaire avec qui on n'a pas de lien de mariage. est-ce qu'il n'y aura pas de lien de mariage avec qui on n'a pas de lien de mariage. C'est la prostitution. Donc, vous voyez que la prostitution concerne les hommes et les femmes en ce qui concerne la prostitution. Maintenant, peut-être que vous n'allez pas chez des femmes. Ou une femme ne va pas chez des hommes. Et vous dites que vous ne vous prostituiez pas. Non. Il y a des gens qui se prostituent sans le savoir. Parce que ils ne savent pas réellement ce que sont les relations sexuelles. Ils ne savent pas exactement ce que les relations sexuelles sont. Et ils considèrent les relations sexuelles étant simplement comme le contact des organes génétaux. Et ils pensent que les relations sexuelles sont seulement les relations sexuelles. Mais ça constitue le dernier état des relations sexuelles. Nous voulons aussi en parler. Nous voulons parler de ce que nous voulons Génie chapitre 39. Let's go into Génie 39. Au verset 7. Glossaire. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portait les regards sur Joseph et dit, et portait les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » « It's going to pass after these things that his master's wife passed her eyes upon Joseph et said, « Lie with me. » Vous voyez l'histoire de Joseph. You see the story of Joseph. La femme de Potiphar, the wife of Potiphar, voulait que Joseph fasse des relations sexuelles avec elle. Les relations sexuelles étaient la dernière étape. Mais la première étape, c'était les regards des yeux. was the look of the eyes. Donc, les relations sexuelles commencent par les yeux. Ça commence par les yeux. Et la dernière étape, c'est « to lie ». Mais entre ces deux étapes, il y a d'autres étapes aussi à l'intérieur. Toutes ces étapes, constituent des relations sexuelles. Vous connaissez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. On regarde une femme. Quand un homme regarde une femme, il n'est pas la sienne. Il a des la même pour voir qu'il a des jacques et il a promis la immunité avec cette femme. C'est-à-dire les yeux. C'est par les yeux que les relations sexuelles commencent. Et quand les yeux regardent les convoitifs, la pensée capte cela. Et quand ça part dans la pensée, pour que ça ne puisse pas progresser, il ne faut rejeter. c'est comme ça que les prophètes nous conseillent les femmes. Il dit quand vous regardez les regards, le premier n'est pas un péché, mais détournez votre regard. Si vous continuez à l'étaler, vous allez tomber dans la séduction. L'étape suivante, après l'écart, c'est la pensée. Et lorsque la pensée à l'autre, ça va progresser avec les dialogues. Et quand ça va progresser avec les dialogues, ça va arriver à l'étape de toucher. Et quand vous arrivez à l'étape de toucher, ça progresser avec les emplacements et les baisers. Et quand ça va continuer, il y aura l'étape de désalignement. Nous allons vivre à la bédération des fonds de banal. Nous allons vivre à la bédération de banal. Vous allez vous déshabiller. Et ça, c'est la fin, dernière étape. Et ça sera maintenant dans l'acte comptaire. Toutes ces étapes-là, ça constitue des relations séquelles. Vous vous en dites, je n'ai jamais été avec eux. Mais quand il y avait le dernier, qu'est-ce que tu as, il n'entend à passer. Non, moi, je n'ai jamais été avec elle. Mais, pourquoi est-ce que tu la touches? Parce que nous allons à une université. Nous allons à une université. Nous voyons les hommes. Ils n'ont pas des relations de l'arrivée. Ils n'ont pas des relations de l'arrivée. qui elles n'ont. Mais ce n'est pas des baisers. Mais ils ne sont pas des choses qui appartiennent aux partenaires qui sont mariées. Ce sont des choses qui appartiennent aux partenaires qui sont mariées. quand une femme ne met pas la vôtre, vous n'avez pas les droits de la blesser. Vous n'avez pas les droits de l'embrasser. Quand on vous embrasse, quand on vous la baisez, ou quand la femme accepte qu'un homme qui ne met pas son mari l'embrasser ou la baisez, ou quand une femme accepte de l'embrasser ou à la baisez, vous n'avez pas de pratiquer les actes qui font partie des relations sexuelles. Ce sont des choses qui se font entre les personnes qui ont entre les relations de mari. Ce sont des choses qui sont seulement entre les personnes qui sont engagées dans les relations de mari. Nous allons prendre des gènes sur toutes les six. Commençons au verset 6. Nous commençons au verset 6. Le verset 6. Et Isaac resta à Gera et Isaac worked à Gera lorsque les gens du lieu lui faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Car il craignait en disant mon femme que les gens du lieu négatillasse parce que Rebecca était belle de figure. et le était chez les Philistines Pendant qu'il était là, il disait chaque fois que Rébéka était sa soeur. Comme on venait le dire, Rébéka était belle de figu. Rébéka était sa femme. Il était pour que vous puissiez prendre Rébéka. Un jour, et un jour, verset 8, Comme ce jour s'est prolongé, il arriva Kabimele, roi des Philistines, regardé par la fenêtre, vit Isaac qui présentait avec Rébéka sa femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les saints qui disaient que Rébéka était sa femme, alors qu'elle était sa femme, quand ils étaient servants à deux, il commençait à l'abasser, où le roi Kabimele, regardé au travers de la fenêtre, il disait la vie. Au verset 9, il a appelé Isaac. Tu vois qu'il me disait que c'est ta sœur. Mais j'ai dit qu'il vous a embrassé. Vous vous m'aussiez. Quand vous êtes mariés, c'est ta femme. Ils n'ont pas fait des relations extérieures dans l'arrivée, non. Mais ils étaient du coup, à l'extérieur et au-dessus. Mais les frères, ils s'aient touché, ils s'en m'aussé. Ça me montrait qu'ils étaient mariés. Donc ce sont des choses qui appartiennent à ceux qui ont des relations de mariage. Donc ce sont des choses qui appartiennent à ceux qui ont des relations de mariage. Mais pas d'ignorance. Mais nous les faisons avec le premier coup. Avec nos disciples à l'université. Nous faisons cela. En route de salitation. Mais nous les groupions. Je vais lire dans l'ogila. Au paragraphe 50. Et une partie du paragraphe 51. Et le paragraphe 51. L'autre soir, je suis allé à un endroit pour avoir quelque chose à manger. Et il y a vraiment des jeunes gens et des jeunes filles qui s'entraînaient et s'embrassent comme je ne sais quoi. Ou un jeune seul, un jeune seul. Savez-vous que ceci est un adultère en puissance? Do you know that this is a potential? Lorsqu'un homme vous embrasse. Voyez un homme à Dieu. C'est-il, c'est un adultère en puissance? C'est-il un potentiel? Il est un homme avec vous. Oui, il est un homme. Vous ne devez jamais les laisser vous embrasser. You would never let him. Arrêtez que vous soyez mariés avec lui. This is just you, I'm married to him. This is just you, I'm married to him. Il continue. Il goes on. Vous ne devez jamais les laisser un garçon vous embrasser. You would never let him. Jusqu'à ce que les voiles recouvrant votre visage soient levées. Toutes, sachez l'expérience. Vous verrez si la force. Be take a call from you. You would never let him. So you see this crazy. Those hugging and kissing. Ce sont des éléments préservés seulement dans le mariage. Ce sont des gens qui peuvent se pratiquer seulement entre les partenaires qui ont des lieux de mariage. Je vous remercie. Ce sont des gens qui peuvent se pratiquer seulement entre les partenaires qui ont des lieux de mariage. Ne faites pas cela. C'est pour mettre un adultère. C'est pour mettre un adultère. Il dit, regardez sur les écrans. Il dit, regardez sur les écrans. Et tout ce que vous voyez, en haut de l'œil, cette manière de se produire, ce sont des gens, ce sont des espèces de salivation et autres. Ce sont des types de salivation et autres. Et autres, ce sont des gens qui ont des immorales. Ce sont des gens qui ont des grandissons. C'est-ce que l'immorale a été créé? Et il dit, il dit, il y a des nouveaux l'admissaires partout. Il y a des nouveaux l'admissaires partout. Vous êtes liés pour aller à la station, à la station, vous êtes dans la station. Quand vous êtes au Céline, quand les hommes et les femmes se rencontrent, ils se donnent des accolades, ils s'en frappent, ils se donnent des accolades. C'est un adultère un peu plus. Les gens commettent la vérité, c'est prostitue, mais ils ne savent pas s'abonner. Ils sont en train de se rencontrer. Ils sont en train de se rencontrer. mais ils ne savent pas s'abonner. Ils ne savent pas s'abonner. Ils pensent que cette station sexuelle, c'est une seule intercourse, Et pourtant, avant la dernière de cette dernière étape, il y a des étapes en amont, qui constituent aussi, qui sont parmi les relations sexuelles. Et pourquoi les prophètes, à tout moment, disaient qu'il y aura beaucoup de femmes, qui étaient mariées jeunes, et qui étaient fidèles à les marines, et qui étaient en train de se rencontrer. Il y a un jour des jugements. Elles verront de Dieu, il y a beaucoup de marines, il y a beaucoup de marines, il y a beaucoup de marines, qui ont été habitués avec elles. Ils n'ont pas été avec ces hommes-là. Mais pourquoi ils sont appelés à la lutter ? Par la lutter ? Qui faisaient voir leur corps ? Parce que, c'est déshabillé, et ils étaient aussi, des relations sexuelles. Non. Et ce sont des prouvettes, et ce sont des prouvettes des vins des hommes, comme ils étaient déjà prêts à aller en vie avec ces hommes. et ils étaient excitées par là des hommes, qui n'étaient pas nés de nouveau, qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient pas les yeux devant des femmes de l'hériture. Parce que c'est un vrai. Parce que ces hommes nés de nouveau, ces hommes détournaient les hommes de l'hériture. Ces hommes détournaient les hommes de l'hériture. Ces hommes détournaient les hommes. mais ces hommes étaient encore prouvé. Et ils trouvent en cela une occasion, des six mêmes films de pornographie. Ils trouvent pour eux une opportunité de regarder une pornographie. Ils trouvent pour eux. Donc ils trouvent à ces hommes qui sont un-dress. Et ils vivent dans les villages, comme les gens s'élevenent dans les médias. Les hommes qui sont déjà possédés par l'hériture sexualité. Les hommes qui sont déjà possédés par l'hériture sexualité. Ils parlent même, c'est caché. Ils vont rentrer avant que les femmes viennent de l'hériture. Les femmes viennent de l'hériture. Ils viennent de la bouche. Les hommes qui sont possédés par les lèvres. Ils sont possédés par l'hériture sexualité. Mais ceux qui sont délivrés. Mais ceux qui sont délivrés. Quand ils arrivent devant de telles femmes. Quand ils arrivent devant de telles femmes. Le premier ne constitue pas un péché. Mais ils ne continuent plus. Quand ils le voient cela. Mais tous les délégats. Et voilà une parenthèse que nous avons ouvert. C'est une parenthèse qui concerne la position physique. La position physique concerne les hommes et les femmes. La position physique concerne les hommes et les femmes. C'est faire des relations avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation. ou les mariés. Nous avons 10 choses pour exhorter nos enfants et nous-mêmes. Parce que dans le mariage et divorce de Suisse. Au paragraphe 264. Le prophète dit ceci. et élevez vos enfants dans les exultations de Dieu enseignez vos enfants à ne jamais faire de telles choses c'est devenu comme de la blague c'est la première transgression qui a été faite elle a fait des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui elle n'était pas liée en mariage elle a commis adultère parce qu'elle est allée avec quelqu'un qui n'était pas mariée avec elle quand Adam est allée vers elle où c'était sa femme et comme aussi Eve Adam était son mari et comme Adam était son mari il n'y avait pas de péché mais lorsque Eve est allée vers le serpent qu'il n'était pas son mari avant tout il n'y avait pas de péché il n'y avait pas de péché c'est quand elle committe la scie maintenant nous이�ons de chapitre dans l'application me dit qu'on en retour dans végéliens 17 dans le monde il n'y a pas qui est une église qui s'est dit chrétienne qui n'est pas fidèle à la Bible qui n'est pas fidèle à Christ qui s'est fait pour que cette église qui s'est fait pour que cette église c'est une église qui est assise et c'est une église qui s'est set upon many waters et nous avons vu les gammes d'ici et nous avons vu les gammes d'ici et sans contradit c'est l'église catholique c'est l'église catholique nous ne sommes pas ici pour critiquer les églises mais c'est Dieu qui nous en parle c'est Dieu qui nous met en gap c'est Dieu qui ne veut pas que nous soyons pris par cette église l'église ne sauve pas l'église n'est pas sauvée le salut est à Jésus l'église est à Jésus l'église ne sauve pas l'église n'est pas sauvée mais l'église elle c'est lui qui veut dire que sauvée elle aide à croître spirituellement je vous mets dans la tempête approche paragraphe 20 l'église ne fait pas de vous un chrétien l'église vous aide seulement à devenir chrétien elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant et elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères de la même précieuse foi d'ailleurs dans la prédication la religion de Jésus-Christ les prophètes parlent de la même précieuse foi le prophète parle du bon samaritain qui avait trouvé, qui avait récupéré un homme qui a été bâti par les brigands après l'avoir récupéré il l'a amenant à l'obtenir il montre une image de ce qui s'est fait pendant la campagne de l'évangélisation quand il y a l'évangélisation c'est comme Jésus qui veut, comme le bon samaritain qui veut, comme le bon samaritain c'est le bon samaritain qui a été bâti et quand la personne le croit qu'est-ce qu'on fait ? on l'amène à l'église l'église est comparable à l'obtenir et là je vais lire la religion de Jésus-Christ la religion de Jésus-Christ souvenez-vous du bon samaritain il avait trouvé un homme de blessé qui l'a amené à l'obtenir c'est l'église c'est l'église donc vous ne devez pas l'égliger l'église l'église ne sauve pas mais dans l'église c'est là où vous allez recevoir les enseignements qui vont vous faire croître c'est là où vous allez recevoir les enseignements qui vont vous faire croître écoutez ce que le prophète dit quand maintenant le bon samaritain a amené l'homme qui a été traversé au bidon il a remis entre les mains de celui qui était à l'hôtel il a donné des mains il a donné des mains il a donné des mains l'homme qui était là l'homme qui était là l'homme qui était là il a fait que Dieu lui donne l'esprit et la parole que Dieu lui a donné il a donné des mains il a donné des mains il a donné des mains c'est lui il a donné des mains c'est lui donc les enseignements les enseignements ils ont la parole et les esprits pour la croissance de ceux qui veulent être sauvés vous n'avez pas l'église vous n'avez pas l'église donc vous allez à l'église et le message du lui ceci vous devez avoir Par une église, que vous considérez comme votre chef-faire. Là où vous soutenez la peau, par votre présence, par vos priers, par vos offrandes, par vos îles. Vous soutenez la peau, une église, que vous considérez comme votre maison. Vous devez en avoir, pas plusieurs. Aujourd'hui vous êtes ici, je vais vous céder la peau, mais on voit, il est l'un, et là, bienvenue quelqu'un, bienvenue personne, avec la parole et l'Esprit, pour votre croissance spirituelle. Alléluia, donc vous devez appartenir à l'Esprit. Vous devez, c'est une éducation. Même si vous savez lire. Même si vous avez toutes les pentes de l'éducation de l'Esprit. Si vous ne venez pas à l'Esprit, je ne venez pas à l'Église, je vais vous prouver dans l'Église. Lisez à la maison, écoutez à la maison, mais vous aussi écoutez à la maison. Vous pouvez venir écouter. Mais l'église compte ici aussi un danger. Mais l'église compte ici que la femme d'Apocalypse lissait, dans l'année de Satan, que Adam qui était fils de Dieu, il était détourné par sa femme. Quand est-ce que la femme d'Adam avait détourné Adam, quand cette femme était séduite, c'est le type des églises qui ont dévié. Et ces églises qui ont dévié, qui sont fidèles à la Bible, qui ne sont pas offensibles dans le Bible, qui ont de plus de participations. Mais quand on est dans les vrais fils de Dieu, quand vous allez là-bas, dans les enseignements, avec l'église et tout, ces églises détournent les gens. On n'est pas sauvés par l'église, mais l'église nous aide. Parce qu'elle a la parole, elle nous aide à quoi ? Mais quand elle n'a pas la parole, elle est là-bas, elle est là-bas. Alors, alors là-bas, ça l'église il foule. Et c'est, pour déchiner, le fou que l'Eglise était pour brouillé. L'Eglise catholique détourne les gens, 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 détourne le vrai du droit de la vérité, et tombe les poissiers. Aujourd'hui nous arrêtons là-bas, pour que nous nous arrêtons ici. Et nous, God willing, nous nous continuons avec cette prophétie. Nous vous remercions avec cette prophétie. Le nom de Dieu est le nom de Dieu. Nous vous remercions avec cette prophétie. Nous vous remercions avec cette prophétie. Nous remercions avec cette prophétie.